D'accord, mais c'est gentil d'avoir prévenu quand même. Oui, oui, je suis... Bonjour chez vous. C'est mon téléphone ? Tu t'emmerdes pas, tu réponds, tu décroches... Quoi, il a sonné pendant que t'étais au shot, j'ai répondu, c'est au sujet de ton trousseau de clé que t'as perdu, figure que... Yes ! Je savais que c'était de bonne idée de mettre une plaque dessus avec marqué en gros récompense et mon numéro de téléphone. Tu m'étonnes. Et grâce à ton numéro, ils ont retrouvé ton adresse. Et ils t'ont cambriolé. Hein ? Tu plaisantes, là ? Non, non, je plaisante pas. Et ils t'appellent pour me dire ça ? En plus, ils me disaient aussi qu'ils avaient chianté de rats parce qu'ils ont trouvé taïfi un peu daté. C'est... 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 Ça se rattrape le sapin, je sais pas. Non, non. Oh, Claude ! Oh ! Oh ! Oh, dis-donc ! Ah ben ça, c'est le dernier nez de chez Rémi Garène. C'est la ligne cocktail. Et t'as pas tout vu ? Non. Mate un peu la mallette. Une samsa nôte. Renfort latéraux, cure pleine fleur, serrure inviolable. 600 euros, je pouvais pas passer à côté. Qu'est-ce qu'il y a, tes jurys avec son vice-verpe de la région ? Mais non, mais non, mais on va chez Touchard, tu sais, avec Jean-Guy, histoire de rattraper le contrat que j'aurais un peu foiré la semaine dernière sur une question de présentation entre 10 ans, entre 10 ans. Merde, j'ai un trou dans ma poche. Mais alors ? Tu penses que Jean-Guy va mettre les mains au fond de tes poches ? T'as mis un slip-rop, ça va ? Mais non, mais déconne pas, j'avais la clé de ma mallette et à l'intérieur de ma mallette, il y a ma cravate que j'avais enlevée pour pas faire de tâche dessus. Bah t'as qu'en emprunté une, cravate ? Mais non, mais tout le monde est parti bouffer à la cantine, on va partir dans deux minutes avec Jean-Guy. C'est pas un problème, je te prête la naine. Non mais ça va pas, tu veux que je passe pour un poche ou quoi ? Enfin bon... Ok, monsieur Biopersac, tu ne me demande plus rien. C'est la mienne, je la trouve pas, Vévert, je la trouve pas. Bon, relaxe-toi, tu vas voir ce que c'est faire un pro de l'action syndicale. Nous, on n'a jamais eu besoin de clé pour rentrer dans le bureau des patrons. Bah ma... Vas-y, mollo, quand même, elle est toute neuve. Ouais, t'en fais pas. Une oreille et un coupe-ongles, ça me suffit, elle va s'abandonner tout en douceur, rien. À quoi il joue, là, l'homme qui murmure à l'oreille des manettes ? Oui, j'ai paumé la clé, alors Vévert essaye sportivement de me l'ouvrir, tu vois. Ah, tu veux que j'essaye ? Moi, je suis un spécialiste de tout ce qui résiste. Euh, non, non, parce que j'y tiens beaucoup. Voilà, comme tu veux, hein, moi, je dis ça, c'est pour te rendre service, vieux. Oh, merde ! Quoi ? Mais elle a un violable, ta manette, là, c'est de la merde, regarde, j'ai pété mon coupe-ongles. Je peux ? Pardon. Euh, tu vas super mollo, hein. Dis donc, tu me prends pour une brute, toi. Il n'y a pas à dire, hein, c'est efficace. Et puis, tu te sens mieux, maintenant ? Qu'est-ce qu'on dit ? T'es vraiment... Je suis vraiment quoi ? C'est super simple ce que t'as fait, André. Ouais, je préfère. Et André, ah, j'ai encore de me chercher, alors. Vous êtes prêts, ou pas tant ? Je suis prêt. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Vous voulez qu'on passe pour les Dupont-Dupont ? Bon, changez la cravate. J'en ai pas d'autres. Alors, Hervé, vous lui prêtez la vôtre. Tant pis, vous aurez l'air d'un plouc. Avec plaisir, Jean-Yves. Allez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Mais c'est... c'est ma manette. Ça ? Oui. Vous n'avez jamais songé à en acheter une neuve, hein ? Allez, allez, à l'heure haute. Prenez une chance à l'autre. Oui, comme ça. Regardez. Oui, bien, celle-ci. En minute, elle-là. Donc, quoi, une certaine annuance, cette cravate ? T'as vu ? C'est Jean-Yves qui me l'a acheté. Et j'ai pas pris avec les clés, hein. J'ai pris la combinaison. Et ça, ça se paume pas. Mais ça s'oublie. Ah non ! 28, 12... Non, c'est 30... 32, 16... Non, non ! 24, 12 ! Sois le temps chez vous, c'est le temps chez vous ! Hier soir, j'étais avec le moum, le petit dernier, avec Kevin. Il me dit... Papa, quand je serai grand, je ferai tout comme toi. C'est con, les moum, parfois. Ouais, ouais, c'est... Qu'est-ce que... Tu te moques ? Non. Ah bon ? Ah, Jean-Claude ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'invites ton père à mon seigneur en or ! Attends, mais c'est sponsorisé par la boîte. Mais c'est pas moi qui l'ai inscrit, il était sur la liste. Mais c'est une soirée qui récompense les salariés qui ont fait 40 ans dans la même boîte. Ton père, il a jamais bossé. Mais je sais bien. Seulement, ils sont tellement habitués à le voir à la NPE qu'ils ont fini par croire qu'ils y bossaient. Salut, syndicat ! Bonjour. Bon, ben, vous avez sûrement plein de trucs à vous dire. Je vous laisse en famille. Jean-Claude, tu me règles de ça. Ah, dis-donc, ça frétille de minette ici. Tu sais qu'à cet âge, elles sont sensibles au charme de l'homme mûr et d'expérience. Tu penses pas... Non, non, écoute, tu tiens un carreau ici. Pas comme la dernière fois avec Jean-Guy. Oh, ça va, je me suis excusé. Et tu picoles pas ? Pas une goutte ? Ah non, ça va se voir. Je vais passer pour un mufle. Bon, d'accord, alors, un minimum. Et pas de mélange. Mais enfin, pour qui tu me prends ? Ben, pour un convenant, papa. Oh bon ? Finement observé, bravo. Ah, Jean-Claude, j'ai fait la connaissance de votre père, c'est un homme charmant. En doutiez-vous ? Peut-être mon fils n'a-t-il pas su donner au nom des convenants les claques qu'il mûrite. Ben non. Oui, je vois, je vois, je vois. Pourtant, j'ai tout fait pour l'éduquer dans les principes de l'école anglaise. Mais que voulez-vous ? Parfois, la créature échappe à son créateur. C'est pas un boulot, pas un boulot. Par exemple, ce côté rustique, je n'y suis pour rien. Il le dit lui-même, je ne suis fait tout seul. Mais force est de constater qu'il n'a pas eu le temps de se finir. Merci. Oui ? Vous pouvez venir à l'instant, je vous prie ? Bien sûr, excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, la beauté a tous les droits. Charmeur. T'as vu, fiston, la classe des mille heures ? Oh, la nante, si, là. Elles font comme de la rayette sur un radiateur. Bel exploit, papa. Ça mérite une petite récompense. Whisky ? Oh, oui, alors. Mais mollo, hein, pas plus haut que le verre. Deux doigts. Allez, tiens. Agent Claude. Oui ? Oui, votre père. Je dois avouer que c'est un homme charmant. Hé, on parle de moi, là. Oui, j'étais allé vider l'eau des olives, ça soulage. Bon, alors, de quoi, qu'est-ce qu'on causait déjà ? Hé, je parie qu'il a essayé de vous tout buter dans un quoi, le maladroit, hein ? Un vous, fiston. Papa, enfin. Ah, mais ça, qu'est-ce que tu veux ? Là, t'as pris une veste, j'en suis sûr. Mais c'est pas du moment pour ton sein, ça. Laisse faire l'homme d'expérience. Bon, alors, je... Alors, messieurs, tout va bien ? Oh ! Reveillez le groupe con. Jean-Claude ? Oui, c'est... Ah, va ? Oui, c'est pas bon. Bravo. Ouah, il me fait passer pour un con auprès de Nancy, il me grille auprès de Jean-Guy, il m'a tout fait, le pater, hein. C'est pas possible, hein. Ah, Jean-Claude, je me signale que ton père a emprunté l'axe entière pour rentrer. Quoi, dans cet état, mais il est complètement fracassé ? Non, il s'en a rendu compte avant de sortir du parking. T'en fais pas, il rentre à pied. Ah, non, ça va, je préfère. Où est-ce qu'il a laissé la bagnole ? Dans la voiture de Jean-Guy, son siège avant. Oh, merde, c'est grave. Ah, ouais, faut y aller, là. Tu finis pas ? Dis-moi, Philippe, je suis ton genre d'un mec ? Oh, ça, c'est un piège. Si je te dis oui, tu vas dire que je te traite de pédé, si je te dis non, tu vas dire que je t'insulte. Je préfère pas répondre. Non, bravo, bien répondu. Tu fais des progrès, toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai bien répondu. J'aime pas perdre, Philippe. Tu restes là. Tu ne bouges pas, tu restes là. Alors, Philippe, elle te plaît, c'est tes nouvelles tongs ? Mais ce coup-ci, André, je me le fais. Ah non, me dis pas qui l'avis irait-il hier, je te croirais pas. Non, il a fait l'erreur de me frapper devant témoin en me traitant de sale fiotte. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Lui mettre des coups de tête dans ses poings ? Je porte plainte. Oula ! Coup et blessure. Délai d'homophobie devant témoin, ce coup-ci, je le fais virer. Et je compte bien sur toi pour m'aider. Non, mais ça va pas ou quoi ? Et si on se loupe ? André, au quotidien, ça va être difficile à gérer, crois-moi. Oui, mais justement, c'est quasi gagné. J'ai vu la direction. Même eux, ils savent pas comment faire pour le sauver. Ah oui, mais alors là, ça change tout. Ah, si le syndicat peut s'engager dans le combat d'un salarié vis-à-vis d'un valet de la direction, là, je suis avec toi, c'est sûr. T'imagines bien qu'avant de partir, il va te câliner un peu, André. Tant pis, ras-le-bol. Il y en a qui sont morts pour la cause homosexuelle. C'est normal que je donne un peu aussi à mon tour. Donner, donner, oui, tu vas surtout recevoir. Ah, ouais, oui. Tant pis, mais oui, tant pis. Oh, là, c'est son heure, là. Oh, mais alors, Antoine, on fait des mises. Ah, Hervé, mon petit syndicaliste. Oui ? T'es au courant de la plainte de Philippe ? Ben oui, je sais, c'est le syndicat qui m'obligeait. Moi, je voulais pas, mais tu comprends, j'ai... C'est-à-dire, il était trop loin, là, moi, je suis obligé de... Ouais, je sais, il paraît que je suis très, très mal. Le patron lui-même m'a dit qu'il allait pas pouvoir me sauver. Ah, ben, tu vois, alors... Il est très ennuyé, le patron, hein. Ouh là qu'il est ennuyé. Ouh là 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 là. Alors, il m'a dit que le seul moyen de me garder, ce serait qu'il soit obligé de céder devant la pression. La pression ? Quelle pression ? Bon, ben, par exemple, si le syndicat se mobilisait contre le licenciement injuste d'un salarié, la direction devrait écouter l'appel de la base, céder et me réintégrer. Bon, enfin, c'est pas possible, je peux pas, André, enfin, c'est... Mais quoi ? Attends, je comprends pas, là. Défendre un salarié contre la direction, c'est pas le boulot d'un syndicaliste, ça ? Ben, oui. Boubalar au boulot ! Oui, je vais vomir avant. Je... Défendre André, c'est ça, le boulot de ton syndicat ? Je ne défends pas André, je défends un salarié contre la direction. Nuance, Philippe. Mais tu peux pas défendre André contre la direction tout en me défendant moi contre André, puisqu'en faisant ça, tu défends André contre moi, donc tu défends la direction. Oui, attention, n'embrouille pas tout, hein. Parce que, de toute façon, en dénonçant un collègue de travail et en le mettant en position de se faire virer, tu t'es fait l'allié objectif de la direction. Et pour ça, le syndicat ne peut pas te défendre. Ah, il a des principes, mon Vévert. Exactement. Tu ne me déformais plus, alors, c'est ça. Mais comment je vais faire pour m'en sentir ? Moi, ils vont jamais le virer, André. Je vais faire le faire. Eh ouais, on va gagner devant les vilains patrons. Il est bon, mon Vévert, hein. Merci. Il défend bien les salariés. On a de la chance, hein, mon Fifi, de se sentir bien protégé, ici. Tu fais un peu mal, là ? Ça fait mal, la lutte. Alors, ça qui se fait, André ? Ah, ça, je dois dire que t'as été forti sur ce coup-là. Bravo, mon gars. J'espère que la direction sera me remercié, tu vois ce que je dois dire. Bah, pourquoi ? Bah, je sais pas. Attends, tu t'opposes à leur décision ? Oui. Tu les obliges à réintégrer un salarié qui voulait virer avec raison, je te rappelle, hein. Oh, ils n'ont pas apprécié du tout. Ils ne sont pas prêts d'oublier, hein. Oh, le cynisme de ces enculés, là-haut. Attention, ça, c'est une insulte homophobe, ça. Et devant témoin, en plus. Mais quel témoin ? Attends, devine ! Oui, 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 oui. Alors ? Ouais, ouais, ouais. Et c'est seulement après tout cela que commence la pause. Vous n'imaginez pas la complexité de la fabrication des vitraux de la chapelle Sainte-Paulette ? Je n'avais jamais imaginé que ce soit aussi long. J'enlouis pas, là, mon petit Philippe. Mais du tout, vous racontez tellement bien, j'en dis. Avez-vous idée de la minutie nécessaire à la confection des mosaïques en l'hôtel de l'église Saint-Sauveur ? Non. Tout commence à Byzance, au 8e siècle. Oh, ça a l'air bien. Chut. Qu'est-ce que t'as, toi ? T'as l'air bizarre, qu'est-ce qui t'arrive ? Une grosse tuile. Samedi soir, j'étais un peu déprimée, alors je suis sortie pour rencontrer un mec, histoire de me remonter le moral, tu vois. T'as raison, moi, c'est pareil. Quand ça va pas, pouf, un petit coup, et ça repart. Bref, je suis rentrée avec un étudiant en paléontologie. Oh, et c'était bien ? Pas vraiment, non. Il m'a montré des fossiles jusqu'à l'aube. Il t'a déjà présenté ses parents ? Je déconne. Il t'a quand même mis un petit coup de... Même pas, non. Non, alors, tu vois, je comptais même pas le rappeler, mais depuis que je sais qui est son père, j'ai peur d'avoir eu des embrouilles au boulot. Ah, Julie, vous le cherchez ? Bienvenue dans la famille. Non. Si. Oui. Non, Edouard est un garçon vraiment charmant, hein. Il parle pendant des heures, paléontologie avec passion. Mais vous aussi, Julie, vous avez de grandes qualités. Et c'est justement parce que je vous apprécie que je m'inquiète pour vous. Je vous demande pardon ? Entre autres choses, la campagne dans le cointre se doit d'assister à moultes mondanités, souvent d'un ennui mortel. Un homme avec moins d'obligations vous rendrait plus heureuse. Un homme de votre classe sociale, hein. Mais je le crois pas. Mais on n'est pas en Inde, ici, Jean-Guy. Je sors avec votre fils, si je veux, beau-papa. Beau-papa, mais je ne vous permets pas, hein. Si vous refusez d'entendre raison, Edouard, lui, le fera, de gré ou de force. Enfin, je crois que tu voulais me débarrasser de lui. Non, t'inquiète pas, je compte bien profiter de la situation. J'aurai le beurre, l'argent du beurre, et je ne vais pas supporter le fils du crémier. Tu vas voir. Ah, Jean-Guy. Vous tombez bien ? Je me suis dit que pour les fiançailles, le 12, ce serait bien. Mais dis-le 12, ni un autre jour. Edouard vous quitte. Votre amourette n'a pas résisté à la menace de ne plus financer ses études de paléontologie. Le salaud. Alors que je suis peut-être enceinte. Que c'est Marie-Jean-Sélie ? Oui, et j'espère qu'il aura le courage de reconnaître l'enfant. Un enfant qui vous ressemblera, papy le cointre. Je trouve que par une heureuse coïncidence, je songeais à vous offrir une promotion. Alors vous comprendrez aisément qu'il ne serait pas bien dans votre situation d'être... Alors si vous pouviez... Ça mérite réflexion. C'est vrai que c'est si dur d'élever sel un enfant de nos jours. Bon, alors si le père est d'accord, bien sûr... Il n'en saura rien. Je vais l'envoyer en Sibérie étudier les fossiles. Un peu de froid calmera ses ardeurs. Au goulag. Bien joué, je suis bien jouée. Ah, Julie, vous me cherchez. Vous savez, après notre arrangement, j'ai éprouvé le besoin d'aller à confesse. Alors quand j'ai demandé à Edouard de m'accompagner pour aller quérir le pardon de sa luxure, il m'a avoué qu'il était encore vierge. Ah bon ? J'ai failli envoyer un saint en Sibérie. Ma promotion, j'oublie. Ah, absolument. Ainsi qu'étiqués restos, les primes de fin d'année, et puis d'autre chose, je prouverais, faites pas confiance. Si mon fils était un saint, moi, non ? Tu sais, mon petit Sylvain, plus ça va, plus je me dis que j'ai eu drôlement raison de transformer le camping-car en sandwicherie, parce que parti comme on est parti, là, on est parti, hein ? Oui, alors à ce propos, Jean-Claude, il faudrait que je te parle. Mais bien sûr qu'on va se parler, mon petit Sylvain, sauf que là, t'as pas le temps. Ah ben non, Jean-Claude, tu fais chemir toutes mes pauses déjeunées et puis mes nuits passent. Oui, Sylvain, dans 5 minutes, c'est midi, faut que tu sois en place. Le bureau, c'est bien, mais ton mayonnaise, c'est l'avenir. Hein ? Allez, file ! Tu vas voir, la couille en or qu'on va se faire ! Sandwicherie que je t'aime, j'écoute ? Jean-Claude, pourquoi c'est toujours toi qui a les bonnes idées ? Parce que toi, tu t'achètes et que moi, je vends. Qu'est-ce que tu veux, j'ai le commerce dans la peau, j'y peux rien, Vévert. Et pourtant, j'y crois pas, ton idée de sandwicherie. Ah ouais ? Non, pas encore. Tu vas voir que dans un an, il va s'ouvrir une sandwicherie par jour à la place d'un restaurant chinois, parce que c'est pas avec leurs caniches laquées qu'ils vont faire de l'ombre à Mont-Riette-Cornichon, forcément, Vévert. C'est un visionnaire. Bah, un visionnaire. Bah, et tu crois que M. Prisunique, il s'en est posé des questions quand il est arrivé du Goss-la-Vie ? Non. Bah, non. Comme M. Castorama, quand il est arrivé du Canada, il est foncé. Mais oui, c'est des foncés. Ah ouais, bah. Voilà, c'est ça. Par contre, ton idée de spotuler dans le perchoir sur glaise au milieu des gorées, là, je sais pas si c'est... Ah ouais, mais alors, regarde, regarde. Imagine, tu vois, bon, là, il y a plein de petits gorées qui courent, tu vois. Et là, face caméra, moi, Jean-Claude Convenant, j'en prends un au passage, je le ramasse. Ça ne me gêne pas de marcher dans la boue pour sélectionner les bêtes qui fourniront la meilleure épaule pour mon jambon-beurre parce que mon exigence, c'est votre qualité. Et là, en lettre de feu qui parcourt l'écran, Jean-Claude Convenant. Ça, c'est bon. Ah bah, c'est bon. Dans le cochon, tout est bon, de toute façon. Oui, mais ça, tu vois, ça, c'est moins bien. Oui, oui. J'aurais pas pris ça. Non, non, je suis pas un visionnaire. Non, c'est ça, c'est ça. Je suis pas un tonton talent. C'est ça. Il y a du moins. Bon, alors, pendant 5 minutes, tu nous fais de ton maillot et puis il y a Véro qui va passer avec les gosses alors tu leur glisses un flambi et une feuille de salade dans un jambon-beurre, ça fera un repas complet. Et tu fais gaffe à la friteuse, elle déborde. Ouais, ouais. Tout à l'heure. Ah bah, lui, avec ton business, t'es ici, tranquille, pendant le Kimarne, Sylvain. Alors, tu rigoles, il se fait aider par sa mère. Sans compter qu'avec son arthrose, faire des sandwiches, pour elle, c'est plus du commerce, hein, c'est de la... C'est de la cuisinothérapie. C'est de la cuisinothérapie. Thérapie. Mais Sylvain, il est intéressé au chiffre d'affaires ? Ah bah, super intéressé. Comptable, c'est son boulot, alors forcément, ça l'intéresse. Non, mais je veux dire financièrement, lui. Ça va, moi, je m'en sors. Putain, Sylvain, c'est quoi, ce pet sur le camping-car, là ? Et hop, un phare, vas-y, c'est qui qui paye, c'est JCC ? Il se conduit avec un doigt, ce bahu. Je suis crevé, Jean-Claude. Ce matin, je suis arrivé du marché à 5h, comme tous les jours. J'attaque mon créneau. Manuc touche la putère. Paf ! Je me suis endormi direct. C'est pour ça que... Et moi, je suis pas fatigué, peut-être ? Toute la nuit, au Blue Night, à bosser le relationnel, que grâce à moi, on va peut-être s'ouvrir le marché des Suédoises ? Mais Jean-Claude, c'était pas organisé comme ça. Et puis hier, je me suis en guirlandais avec ma mère au Scrabble. Elle a trouvé le mot sandwich et elle a mis sur un mot compris. Paf ! Je me suis mis un coup de tête. Écoute-moi bien, Sylvain. Quand je suis venu te trouver au début, t'imagines bien que c'était pas par plaisir. Alors, si t'es un entrepreneur aujourd'hui, oublie pas que c'est grâce à moi. Oui, mais là, c'est... Alors, on va pas tout mettre en question parce que t'as pété le déta mère. Enfin, un peu comme... Quoi ? Ben, je pensais qu'on pourrait peut-être, je sais pas, fermer un week-end sur deux. Fermer un week-end sur deux ? Mais pourquoi pas les 35 heures ? Qui c'est qui t'a mis ces idées de feignants dans la tête ? C'est Hervé, c'est ça ? Bon, tu m'as énervé, le phare, je te le compte. Ta gueule ! On recommence. Qu'est-ce qui s'est passé ce midi ? Ben, ils étaient quatre, ils ont commandé trois Gabriel et puis un retien la nuit au piment. D'accord. J'ai pas eu le temps d'attaquer le Gabriel, qu'on était déjà boulevard de Chibou, j'ai sauté au premier feu, heureusement. Mais tu te rends pas compte, Sylvain ? Mais ce camping-car, c'était toute ma vie ! C'était un peu comme mon fils, ma bataille ! Fais pas qu'il s'en aille ! Mais c'est pas perdu, Jean-Claude, j'ai relevé la plaque. Heureusement. Hé, le visiolaire, ça te dit un chinois ? Putain, un modèle baroudeur, mon cul, un petit tour dans la machine à laver, puis ça y est, elle est secouée. Hum, fait chier, tiens. La paix, Jean-Claude ? Oh, mince ! C'est à toi ! Ouais, mais t'oblis pas, toi. Non, mais attends, qui casse-paye, Jean-Claude ? C'est normal, tu bouges pas, je vais chercher mon chéquet, je te rembourse, Jean-Claude. Sylvain ? Sylvain ? Le camp ! L'enculer, les herbes, les me donnes, y'a la culette ! C'est bon, 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 c'est bon. Ah, ils ont compris, on a marqué le coup, là. Ouais, bah j'espère, sinon je vais leur dire deux mots, moi. Merde ! Je vais leur péter la gueule, je trouve rien à deux mots à leur dire dans l'ascenseur. Non, non, faut réfléchir, c'est des costauds, ils vont me péter la gueule, là. Quoi ? On est stobé. Les battes. Je t'avais dit de réfléchir. Oui, mais excuse-moi, je pouvais pas prévoir qu'ils allaient remonter de la cantine aussi vite. Ça bouffe vite, un ouvrier. Là, j'ai cru qu'on allait se faire gueuler. Heureusement qu'on a pas fait le voyage à vide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? T'as vu comment on entend ? T'as pas l'air comme un de le tourner, hein. Bah voilà, il a repris la chignole, le travail manuel, quand même. On savait vivre avant à l'ancienne, hein. Et c'est fini, les travaux, ça fait un bruit. Après, il serait plus discret. Dis-moi, Sylvain, toi, qui aimes les étagères ? Oui. Ça te tente, une petite perceuse électrique ? Bah oui, là, c'est rien, le dimanche. Surtout que celle-là, attention, c'est de la balle. Ça a du matos de pro, hein. Batterie longue durée, méchante tungstène. Et puis... Et puis, en l'occurrence, la couleur, c'est jaune. Bah, tu peux choisir, mais là, c'est jaune. T'aimes le jaune ? Bah, c'est ma couleur préférée. J'aurais été sûr. Je pense à un truc, là, le type, là-haut, là. Après, on fait gagner de la chignole, il va dans la main comme des bouts de bois. Elle va te contente, la migouette, ce soir. J'espère qu'elle a prévu une durée de près du lit, hein. Sinon, ça va faire des coupons. Bon, je vais vous donner des coupons. Bon, je vais vous donner des coupons. S'il va ? Oui. C'est oui ou c'est merde ? Ben, c'est 500 euros, quand même, hein, Jean-Claude. Mais si tu me dis que c'est un petit bijou de technologie, ça vaut le coup. Je viens, je fais tout à bien. Écoute, Sylvain, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Voilà. Non, Jean-Claude, il te le dit ! Sinon, ça va, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a pris hier Sylvain ? T'as vu les radios ? Toutes les côtes pétées en espalier ! Je me demande comment on peut faire ça sans niveau à bulle ? Ah bah ça c'est le souci du détail, l'exigence du petit artisan, la philosophie du compagnonnage c'est... Tu crois qu'ils sont partis là ? Pourquoi ? Parce qu'il y a Véro qui voudrait qu'on refasse toutes les étagères à la maison. Ah bah oui oui. Ça il faut que ça soit... Ah bah nickel ! Arrête-t'as ! Hervé, j'en peux plus ! Carole est affecte avec moi ! Elle arrête pas de me crier dessus ! Et de surcroît, elle vient de me lancer un dossier à la figure ! Un dossier ? Enfin c'est inadmissible ! Tu vas aller en parler à Jean-Guy ? Mais un peu oui, on met des heures à les classer, les archiver et tout ! C'est faux, on traite pas les dossiers comme ça quoi ! Jean-Guy ! Ah, Carole, j'ai cherché ! Oui Jean-Guy ! Hervé m'a raconté votre accrochage avec Mariva ! Oh, je comprends tout à fait votre réaction, mais il se trouve qu'on se plaint souvent de votre attitude en ce moment ! Écoutez, je me fous de ce que les gens peuvent penser de moi ici ! Voilà, j'essaie simplement de faire mon boulot et c'est pas facile avec cette bande d'incapables ! Attention à ce que vous dites ! C'est moi qui les ai choisis ! Alors je vous demande juste un peu plus de tact ou de charme, enfin peu importe ! Même si je vous concède que c'est pas toujours facile, mais bon ! Nancy y arrive très bien elle ! Ah oui ? Oui, le personnel ne tarie pas d'éloge sur elle ! Alors soignez vos relations ! Sinon je serais obligé de resserrer les équipes autour de Nancy ! Ne me décevez pas, Carole ! Toujours cette zone-là comme ça ! Ça va, Jean-Claude ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait, hein, Carole ! Moi j'ai... Ok ! Mais si, je le vois bien, je sens qu'il y a un malentendu entre nous ! Mais vous savez, je ne suis pas le monstre froid que vous imaginez ! Ah bah, je veux bien le croire, Carole ! Ça m'en faut reconnaître qu'en ce moment, je sais pas si c'est vos périodiques ou quoi, mais attention ! J'ai mes raisons, Jean-Claude ! J'ai la pudeur de les cacher ! La perle gravement malade, une mère jalouse de mon statut de businesswoman, cette solitude qui me pèse parfois, alors forcément je me suis forgé une carapace ! Mais là-dessous, il y a un cœur qui bat ! C'est vrai ? Oui ! Ça me touche, ce que vous dites, Carole ! Je ne suis qu'une femme, Jean-Claude ! Faible, sensible, humaine, quoi ! Seulement, je ne le montre pas de manière ostentatoire comme certaines ! Mais qui sait qu'il y a des manières attentatoires ici, parce qu'attention ! Nancy, par exemple ! Elle est charmeuse, certes, mais vous vous êtes déjà demandé ce qui se cachait derrière la façade ? Vous voulez dire sous le tailleur ? Ah ! Ah bah, je l'avoue, hein ! Bien sûr ! Moi aussi, Carole, je suis qu'un homme, hein ! Bonjour, Jean-Claude ! Ah, bonjour, Maëva ! Pardon ! Vous m'en voulez encore, Maëva ? Bah, tu pourrais répondre quand on te parle, quand même ! Mademoiselle Ducie, Bellemont et moi-même sommes en froid ! Oui, bah là, tu fais une faute, parce que Carole, c'est pas du tout ce qu'on croit ! Ah oui, première nouvelle ! Bah, faut la comprendre un petit peu, hein ! Elle a une vie de merde, elle vit toute seule comme un chien, son père va crever, sa mère lui souhaite pas plus de bonheur, mets-toi un peu à sa place ! Pas vrai, Carole ? Non, enfin, si, mais c'est... En fait, elle est pas bégueule, Carole, hein ! Seulement, faut faire l'effort, hein ! Elle aime bien se taper sur les cuisses, elle est comme nous autres ! Tiens, regarde ! Dites camion, Carole ! Camion ? Fouette, fouette ! Là, c'est au-dessus, mes forces ! Pas bégueule, hein ! Oui, mais ça, c'est... putain ! C'est parce que je l'ai mal abordé ! Question de méthode ! Merci ! Le rouge ? C'est du bien, Martin, il te chira dans la main, hein ! Elle s'est bien foutue de moi, là, Carole ! Mais ça, c'est tout Carole, hein ! En plus, c'était vraiment rigoloton, petit truc-là ! Comment c'était, déjà ? Bah, comme ça, pouette-pouette ! Ah, ouais, ouais ! Hé, maintenant, Jean-Claude, imagine que t'es dans un embouteillage ! Bah, dans un embouteillage... Hé, tu vas la bouger, ta charrette, connasse ! Moi, moi, ça me rend fou, les embouteillages, moi ! Oh, je m'emmerde, à mon standard, tu peux pas savoir ! Il veut dire qu'à faire autre chose, avec l'ambition ! C'est important, ça, l'ambition ! Ah bon ? Et toi, t'en as de l'ambition, peut-être ? Ah, ouais ! Moi, j'en ai pas besoin ! Je ne suis pas standardiste ! Je suis secrétaire documentaliste ! Deuxième, Michelin ! Qu'est-ce que vous faites, Julie ? Euh, je révise mes examens ! Mais vous inquiétez pas, Jean-Guy, hein ! Je fais ça sur mon temps de pause, hein ! Mes examens ? Quels examens ? Je prépare un examen de secrétariat avec les cours du soir. Les épreuves commencent demain, et c'est pour ça que j'ai pris quelques jours de congé. Vous êtes ambitieux, j'aime ça, hein ! Je le sentais, quand je vous ai engagé, que vous aviez la volonté de gravir l'échelle sociale à l'apport du poignet ! Mais fallait m'en parler, moi ! Je vous aurais fait cadeau de ce genre de congé, hein ! Ben, je savais pas, hein ! Et ensuite, vous comptez sans doute vous prendre une place ici ! Entre nous, ça ne sera pas difficile ! Il y a tellement de secrétaires démotivés ! Ah ben non, moi, je vais prendre la place de personne, hein, Jean-Guy ! Si jamais j'ai l'examen, j'essaierai de trouver un bouloyeur, c'est plus sain ! Et pourquoi vous n'êtes pas bien ici ? Si, mais par rapport aux... Ah ben merci, ça fait plaisir, hein ! Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous oubliez que c'est moi qui vous ai tiré du caniveau de la cité où vous croupissiez ! Ouais, c'est d'ailleurs ce qui vous a permis de me payer une misère sans que je dise rien ! La gratte ! Retournez à votre standard ! Vous n'êtes pas encore parti ! Pourquoi vous m'en gardez comme ça, Jean-Guy ? Non, pour rien ! Je me disais que votre insouciance ne vous rendait pas plus laide ! Mon insouciance ? Ben oui, les années passent, maintenant vous faites partie des meubles, et visiblement vous êtes bien comme ça, hein ! Oh, merci, Jean-Guy, c'est gentil ! Mais non, c'est pas gentil ! Je disais ça pour vous remuer un peu, mais c'est peine perdue ! Heureusement, il y a des gens qui ont de l'ambition dans cette entreprise ! Ben bon, mais c'est qui ça ? Julie, par exemple, grâce à sa volonté, elle sera bientôt secrétaire ! Il faudra lui faire une place ! D'ailleurs, j'ai dans l'idée que certaines d'entre vous qui sont plus très motivés pourraient y perdre leur emploi ! Vous voyez ce que je veux dire ? Mais enfin, Jean-Guy, vous n'allez pas faire ça ! Je vais me gêner ! Allez, profitez du temps qui vous reste parmi nous, Miss Placard ! Tiens, comment va notre brillante futur secrétaire ? Alors, t'es prête pour l'exam ? Je parle, je suis super à la bourre, je comprends rien ! Je peux t'aider à réviser, si tu veux ! Ah tiens, ouais, je veux bien que tu me fasses revoir l'informatique, parce qu'il y a plein de trucs que j'oublie tout le temps ! Alors, comment appelle-t-on le disque central d'un ordinateur ? Le disque dur ? Non, c'était un piège ! C'est le processeur ! Ah bon ? Ben oui, quand même ! Autre chose, sur le logiciel Word, comment fait-on pour créer un nouveau document ? Euh... Contrôle N ! Mieux vous êtes sûr que d'entendre ça ! C'est contrôle Q ! T'es sûre ? Bon, tout de même, je fais ça toute la journée ! C'est pas brillant-brillant, hein ! C'est pas si facile que tu le crois de devenir secrétaire ! Bah, j'ai jamais dit que c'était facile, hein ! Allez, on continue ! Mademoiselle l'ambitieuse ! Croquette, petite magie ! Ah, votre étudiante ! Alors, cet examen ? Ratée de deux points à cause de l'informatique ! Ah, c'est fâcheux, après tous ces sacrifices ! Alors, vous restez parmi nous, hein ? Ben ouais, bien obligée ! Tant mieux ! Vous êtes bien à votre standard, hein ! Courez-y, courez-y ! C'est curieux, cette maniche et les pauvres de toujours vouloir gravir l'échelle sociale ! Est-ce que j'ai envie de la descendre, moi ? C'est pas bien, mon fils, ça ! On ferait un pâtére et deux à fait ! Oui, mais c'était drôle, mon père, quand même ! Hmm, pas mal ! Non, t'as raison, Peggy ! Ça mettra un peu de fantaisie dans notre couple, hein ! C'est tellement mort ! Ouais, je vais lui proposer ! Je te laisse le voilà ! T'as les biches ! J'aimerais bien faire un truc à trois ! Mais oui, bonne idée ! Tu connais pas ? C'est une très jolie ville, Troyes ! Allons-y le week-end prochain ! Oh, écoute ! Laisse tomber, je suis prise ! Bah, faut savoir ! Ça aurait été sympa, un week-end à deux à trois ! En plus, je suis en forme ! Oh, mal de tête ! Bonjour, Nancy ! Tu as bien dormi ? Non, mais t'es malade ou quoi ? On se tutoie pas, on se connaît pas ! Bah, excusez-moi, Nancy ! Bon, écoutez, André, hier soir, j'ai un petit peu trop bu au dîner du président. Je me suis laissée emporter, c'est un accident, hein ! Un regrettable accident ! J'en ai pas le même souvenir ! C'était magnifique ! Je vous aime ! Oh, vous êtes malade ! Quoi qu'il en soit, ça ne se reproduira pas jamais, vous m'entendez ? Non, mais franchement, vous nous voyez deux secondes ensemble ! Vous dites ça parce que je suis chauffeur ! Je suis pas assez bien pour vous, c'est ça ? Je dis ça parce que vous êtes une brute, un psychopathe, la terreur de l'entreprise ! Voilà, c'est tout ! Je n'étais que douceur ! Vous-même, vous l'avez dit ! Vous allez renoncer à un tel... tel plaisir, Nancy ? Exactement ! Rendez-vous ce soir, à l'hôtel Saint-Jean, à 19h, Nancy ! D'accord ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Oups ! Excuse-moi André ! Me tape pas, hein ! Me tape pas ! Non, non, y'a pas de mal ! Allez, je te paye un autre café ! Petit cours serré, c'est ça, hein ! Merci, c'est gentil, c'est ça, ouais ! Bah vas-y, tape-moi, là ! C'est insupportable, cette attente, là ! C'est de la cruauté mentale, hein ! Non, la violence, c'est pour les lâches ! Tu vois, Serge, l'amour demande plus de courage ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, André ? Je suis amoureux ! Ah ! Non, allez, sérieux ! Non, allez, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, vraiment, sans déconner, je suis amoureux ! Je... J'ai rencontré quelqu'un, merci ! Ah ! Et tu l'as enterré où ? Serge, tu as devant toi le nouvel André. J'ai décidé de rejeter la violence. Pour donner que de l'amour. Je t'aime aussi, Serge. Je t'aime. Je préférais que tu me tapes, moi. André ! C'est vrai, ce que me dit Serge ? Tu prônes la non-violence ? L'amour ? Exactement. D'ailleurs, je t'autorise à me rendre tous les coups que je t'ai donnés. J'hallucine, là, mais... Tu fais une embolie ou quoi ? Tu m'inquiètes, André, hein ? Je peux encore, André ? Une toute petite, comme tout à l'heure, je t'en prie. Et moi, je peux ? Je peux ? Tac ! Tac ! Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, ici ? Non, mais vous allez rire ! André a renoncé à la violence par amour ! Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez ! Comme ça ! Allez-y, Nancy, je vous dis... Il dit rien ! Allez, dis-nous, c'est qui ? C'est qui ? Oh, oh, oh ! Ça suffit, vos enfatillages au boulot, maintenant. Bon ! Qu'est-ce qui vous arrive, André ? Je voulais vous prouver que je n'étais pas qu'une brute. Vous m'avez changé, Nancy. Oui, enfin, en même temps, votre côté viril, dangereux, c'est ce qui vous rendait attirant. Et là, de vous avoir humilié de la sorte, excusez-moi, mais... Il vous reste plus rien ! Ça m'arrange ! Elle veut que je la cogne. C'est une bénédiction, cette femme. Bien, André ! Alors, comment ça va depuis hier, hein ? Ah, l'amour ! Toujours l'amour, hein ! Oh, un café, c'est gentil, ça ! Non, c'est déjà terminé. Et au sujet de la non-violence ? Ah bah, c'est terminé, du coup, aussi. Dis-moi, Serge, quand tu seras réveillé, tu pourras m'appeler Philippe, s'il te plaît ? Je vais dormir longtemps ! Ça dépend, ça dépend comment tu vas rebondir sur la machine. Si la tête va taper la première, je... Respire ! Ça va être maintenant, Serge ! Euh, Hervé, j'ai un copain qui cherche un stage. Ah, les stages ! Vous aimez ça, vous, les jeunes, les stages, hein ! Pas de paye, c'est vrai, mais pas de responsabilité, et puis pas d'emmerde, surtout ! Ah, bah, t'as du pot, hein ! Parce que moi, mes souvenirs de stage, c'était plutôt pas de paye, certes, mais des responsabilités et beaucoup d'emmerde, hein ! Ah bah, t'as pas eu de bonne, hein ! T'as dû tomber sur un gros con, tu l'as fait où, ce stage ? Bah, ici, avec toi ! Ah, il est fort, ce café, là ! Qu'est-ce que je vous dis que j'y suis pour rien, moi, ça va ? Hé, t'en fous pas notre gueule, hein ! La Carole, elle t'a pas augmenté par hasard ! Ouais, t'as bien dû lui faire de la lèche, hein ! Elle m'a pas augmenté, elle m'a donné une prime de pénibilité, voilà ! De pénibilité ? Oh là là ! Ah, mais c'est vrai que glander toute la journée, c'est très, très pénible, hein ! À moins que ce soit tes week-ends à faire du surf ! Franchement, tu me dégoûtes ! Ouais, quand je pense que nous, on se casse le cul toute la journée pendant que Monsieur se la pète avec ses primes, ça m'énerve, ça ! Putain, mais 50 euros, c'est pas la même à avoir, quand même, merde ! Oh ! Je pensais que j'en ai une de prime, moi, en plus ! Oui, mais excuse-nous, nous, on est pas des lèche-culs ! C'est peut-être pour ça qu'on a droit à rien ! Bon, encore qu'il soit trop cher payé, pourquoi pas ! Mais alors qu'il se la joue à la cool, alors qu'il bouffonne avec Carole, je trouve ça dégueulasse ! Quand je pense que je t'ai déjà payé le café, vraiment ! Ouais ! Euh, je vois pas le rapport ! Bah, moi non plus, hein, mais... Mais je me comprends ! Ok, c'est mon maïsoui, là, allez ! Ha ! Moi non plus, je vois pas le rapport, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Vince ? Bon, Carole, j'ai un problème de salaire ! Comment ça ? Mais je viens de vous augmenter ! Oui, bah oui, justement ! Depuis que ça sait, c'est devenu invivable ! Voilà, tout le monde me fait la gueule ! C'est simple, si j'avais une bagnole, on m'aurait déjà crevé les pneus ! Vous n'en avez pas ! Non, faut tracer sa route, regarder devant soi, rester cool, comme vous dites ! Sauf que là, c'est carrément pas cool ! Ce serait bien, en fait, si on pouvait augmenter Juju et Fred... C'est hors de question ! Je ne vois pas ce qu'il y a de pénible à passer huit heures derrière un bureau ou au standard ! Le SMIC est largement suffisant ! En même temps, si vous êtes trop payé, je peux vous l'enlever, la prime ! Euh, moi, 50 euros de moins pour retrouver ma vie d'avant, carrément, alors là... Quand c'est gratuit et que ça fait plaisir... C'est cool ! Vous avez de l'ambition, vous ! Vous irez loin ! Ouais ! Ou en même temps, Biarritz, moi, ça me suffit ! Après, j'ai plus pied ! Et bah voilà, ils se sont plainte à la compta, c'était une erreur ! Ouais, mais je me disais aussi, bon, c'est pas que tu sers à rien ! Mais franchement, si Carole avait dû augmenter quelqu'un, elle aurait commencé par nous ! Excuse-nous pour tout à l'heure ! On est montés en pression pour pas grand-chose alors que... Bah alors, c'est pas qu'on était jalouse ! Non mais attends, tu rigoles, c'est normal ! Moi, j'arrivais vert ! Qu'est-ce que j'apprends, là ? C'est quoi, cette connerie ? Tu fais du dumping social ? Du quoi, du dumping social ? À cause de toi, Carole m'a dit qu'elle mettait toutes les primes à plat ! Tu tires les salaires vers le bas ? Attention, c'est très grave, Sabine, ça ! Mais c'est quoi, cette histoire ? Monsieur vient de refuser une augmentation sous prétexte qu'il ne la méritait pas ! Tu crois qu'on en demande que les gens qui le méritent ? Tu connais le salaire de Jean-Claude ? Attends, je voulais juste être cool ! Moi, je m'en fous de ces 50 euros, là ! Quoi ?! Tu te fous de ton salaire, oh mais le gros bourgeois ! Pèce de suppos du patronat, va ! Comment on va rattraper ta connerie, maintenant ? Tu viens de t'exclure définitivement du roi de travailleur ! Venez avec moi, les filles ! Je vais être ton pire cauchemar, toi ! Tu vas en entendre parler ! Mais je voulais pas d'envers, moi ! Oh là là ! Je suis vraiment un con de surfeur, moi ! J'ai pas mis à supporter la jalousie de vos collègues ! Mais c'est dur, quand même ! Oui, mais on a des compensations ! Ah ouais, lesquelles ? J'ai un salaire de cadre, un boulot intéressant et un appartement avec terrasse ! Une très, très grande terrasse, par contre ! Limite jardin ! Je me suis fait griller pour la redevance ! Il y a un mec qui est passé hier soir, il a vu ma télé quand j'ai ouvert la porte ! Je l'avais pas déclarée ! T'as dû te prendre une grosse amende ! Tu crois pas si bien dire ? Oh ! Trois petites goûtes et au travail ! Ah ! Excuse Maëva, je vais pas te faire peur ! Mais qu'est-ce que tu fais allonge dans un sac de couchage dans les waters ! Tu te drogues au déceau d'horizon ! Mais non, j'ai dormi là. Ça fait une semaine que je dors là, toutes les nuits. Une semaine ? Mais t'es un vin. Tu crois que ça m'amuse ? Je suis à la rue, je me suis fait expulser. Proprio, il a mis quelqu'un de sa famille à ma place. Et puis en plus, tous les loyers des studios, ils sont hors de prix. J'ai pas de caution, c'est la misère. T'as pas une pièce ? Non. En revanche, je te proposerais bien de venir à la maison, mais Sylvain serait jalouse. Non mais attends, t'inquiète, Maëvan. Si je viens chez toi, il se passera rien. Oh ! La promiscuité, l'intimité, une raclette bien arrosée, et hop ! La tentation de tessir. En fait, t'as raison, on va même pas tenter le diable. Je vais me doucher. Non mais du coup, je l'ai fait pipiser. Alors, Vince ? Confortable, les chiottes ? Oh putain, c'est pas tenir sa langue, mais... Ah, t'as vu le porc, bah. Tu sais qu'il me reste encore des studios à louer dans mon immeuble familial, là. L'immeuble familial ? Putain, mais vous êtes pététu de ma parole, pas possible. Oui, enfin, c'est une maisonnette, hein. Tu sais, c'est pas facile d'être propriétaire aujourd'hui. Bon, alors, ça t'intéresse ? Il a été refait à neuf il y a pas si longtemps. Il est pas très grand, 10 mètres carrés, mais il est très haut, sous le plafond. 10 mètres carrés, haut de plafond, c'est quoi, c'est une cage d'ascenseur ? Bon, veux-tu te débrouiller ? Ah, mais c'est bon, Harvey, je déconnais. Bon, tu me louerais combien ? Écoute, je te fais un prix d'ami, 400 euros, toute charge comprise. 400 euros, putain, mais t'appelles ça un prix d'ami, toi ? Ah bah attends, on a jamais été très proche-proche non plus, hein. Allez, 3,99. C'est pas une pièce pour un café, quoi. Harvey, merci pour le coup de pain, c'est sûr, je t'en prie. Bon, tu le prends, le studio ? Faut que tu m'expliques un truc. Je sais pas où tu as vu qu'il était haut de plafond, ton studio. Mais quoi, je le touche pas, le plafond, moi. Non, mais ça veut rien dire, t'as payé d'une part, toi. Et puis, t'abuses, hein. Tu m'as dit qu'il avait été refait à neuf. Exactement, Vince. Tu n'écoutes pas. J'ai dit, il a été refait à neuf. Il a été, attention. Ah ouais, et quand ? En 72. Mais 2972. Ah bah oui, oui, quand même. De toute façon, tu connais beaucoup de propriétaires qui loueraient son caution comme ça à un type avec ta dégaine, hein. C'est bien simple, y'en a pas. Y'a que moi, je suis comme ça. C'est pas pour autant que je loue une cage à poules à 400 euros. Je suis désolé. Bon, tu me fais pitié avec ton bout de pain. Là, je te le fais à 350. 350, 350, allez, hop. Et Harvey, là, c'est beaucoup plus grand. J'ai une super vue. Et j'ai pas besoin de descendre les escaliers par les hauts chiottes. Et c'est gratuit ! Ah bah, va chier, alors ! Ah ouais, ça, il gâche le pain et tout ça, ma gâche. Quel petit rat ! Ah, Vince, au sujet de notre petite affaire, là, pour le studio. Insiste pas, c'est non, Harvey. Ah, écoute, j'ai parlé à Jean-Guy de ton camping dans les comédités. Il a pas apprécié, hein. T'es un salaud. Non, on dit pas que je suis un salaud. Je lui ai aussi parlé de ta situation de précarité. Il a décidé de t'augmenter de 100 euros par mois. Ah, c'est cool ! Ah, merci, Harvey. Bon, c'est toujours 300, ton... Ah non, j'avais dit 350, déjà, et ce sera 400. T'es augmenté, Vince. T'es un enculé, toi. C'est fou, hein. On te donne ça, tu le prends pas. J'en trouverai d'autres, des trains de savate. C'est pas ça qu'il manque. Je pensais à un truc, là. Les stagiaires, c'est bon pour la santé des boîtes, hein. Oui, c'est... C'est du sang d'oeuf, ça met la pêche. Ouais. Vous vous souvenez du petit Jérémy, là, qui était venu une fois qu'il nous avait fait l'organigramme sans transparent en moins de deux mois, là ? Non, ça, c'était Maëva. Ouais, c'est un autre pour moi, mais ça va. Et lui, il avait renouvelé les fichiers de la base, hein, je crois, c'est... Plaisanté ! Le seul rapport qu'il ait eu avec l'informatique, c'était avec Philippe. Il se l'est tapé un soir après le boulot. En tout cas, toujours à l'heure, hein, Jérémy. Propre sur lui, c'est sympa. Enfin, pas de nouvelles, non ? Non, pas de nouvelles. Mais on disparaît, ça. C'est une journée, hein ? Tu m'as pas dit comment ça s'est passé avec la service de Balto hier soir, la tonte à ta tête ? Ah bah, tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai copie beaucoup, sa tête. Bon, allez, je vais rentrer, moi. Oh, putain, il y a une guêpe. Où ça ? Là, 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 sur le mur, là, juste derrière. Et alors ? Et alors, si elle me pique, je peux crever, je suis allergique. Comme Pierre Richard dans la chèvre ? Oui, ou plutôt comme Colliche dans Bonsaï. Déjà. Tu vois ? Oh bah là, elle bouge pas, on peut traverser, c'est bénard. Non, 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 non. Si elle nous voit bouger, elle va m'attaquer, c'est sûr. C'est vachement traître, une guêpe. Oh, putain. Bon, mets-toi là, je vais la faire dégager. D'accord, couvre-moi. Dis, devant, devant. Voilà. Vas-y. Attention à toi, Jean-Claude. Bah, la tourbeva en 15 ans de camping, j'ai jamais raté ma cible. Oui, elle m'en raconte pas ta vie. Vas-y. Attention, Jean-Claude. La loupe pas, la loupe pas. Vas-y, viens, attends, attends, attends. Elle te voit, là. Elle est là, elle est là, Claude, elle est là ! Elle est là, sur le mur à gauche, là ! Putain, merde, elle est partie ! Elle est passée à ça de ma ceinture, je peux te dire, elle aurait pris en pleine gueule, on serait là en train de lécher du miel sur les murs ! Mais non, le miel, c'est pour les abeilles, c'est une guêpe, Jean-Claude ! En tout cas, si elle était pas énervée, c'est réussie, maintenant. T'as vu comme elle fritillait des ailes, elle va m'attaquer, c'est sûr ! Elle est où, cette pute, là ? Attends, elle veut jouer avec moi, je m'en prie les gros moyens ! Où tu vas, où tu vas, Jean-Claude ? Tiens-moi, toi, regardez ! Je me laisse pas ! Elle va attaquer, Jean-Claude ! Ah, Jean-Claude ! Arrête, tu vas nous déficier ! Arrête ! Putain, je comprends pas, elle réagit pas ! Mais c'est normal, qu'est-ce que tu voulais faire avec ton premier chuchote qui sent la violette, là ! Ah ! Ah, j'ai l'impression qu'il me démange ! J'ai l'impression qu'il me démange ! Ah, là, une pique ! Mais, il se voit rien, la VVR ! Ah, oui ! Ah, j'ai de l'artiquaire, peut-être, je sais pas ! Parce que, logiquement, je devrais être en train d'organiser avec la tête d'éléphant de peintre en fesse terminale, hein ! Elle est où ? Je l'entends plus ! Elle a dû filer par le couloir, elle a compris ! On a gagné, VVR ! Bravo, Jean-Claude ! J'ai vu ma vie défiler dans mes yeux, là, cette laine ! Allez, prends ta lèche, je vais te payer un verre au balto ! Ok ! Oh, j'y fous, j'y fous ! Allez, on y va ! Aaaah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? De l'aide ! De l'aide ! Alors, comment va Hervé depuis hier ? Ça va, il est tiré d'affaire. Bon, à part une double fracture de la mâchoire, trois côtes cassées et une dent manquante, ça va, globalement, ça va. À cause d'une piqûre de guêpe ? Non, c'est à cause de l'accident qu'on a eu en allant aux urgences. Mais pour une fois que j'avais pas picolé... Ah si, c'est... T'as à se demander, hein ! Qu'est-ce que tu fous, tu vas laver ta voiture à cette heure-ci, Jean-Claude ? Bah non, mais je vais décoincer le chien d'André, il a encore essayé de se taper mon pot d'échappement. Pfff, putain ! Hier, il m'a mangé un pare-choc, moi, tu te rends compte ? Mordu, tu veux dire ? Non, non, mangé ! Il l'a bouffé. Oh mon dieu. Bon, allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce clébard ? Coucher le tonton, coucher ! Oh, c'est un petit clébard ! J'ai besoin d'un café, moi. Combien de temps il nous le laisse, André, son chien ? Je sais pas, c'est juste qu'il pouvait pas l'emmener avec lui. Il s'est planté devant mon bureau, je peux même pas y rentrer, je suis obligé de bosser ici tant qu'il aura pas déplacé ses crocs, là. Mais moi, c'est l'inverse. Tout à l'heure, j'étais dans mon bureau, il voulait pas que je sorte. Regarde ce qu'il a fait des fiches de paye, il a fallu que je le laisse jouer. C'est quand même incroyable, il pouvait pas l'attacher, son clébard, il est en liberté dans les couloirs. Alors, quand il l'a appelé déjà, son nom à la con, Pitié. C'est vrai que plus ridicule, y'a pas, on se demande vraiment pourquoi il l'a appelé comme ça. Non, Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Non, Pitié ! C'est bon, il est parti de l'autre sens, il est parti de l'autre sens. Pitié ! Jacques ! T'as pas vu Vince ? Il faut qu'il envoie du courrier, je le trouve pas. Il doit être au sous-sol, parce que tout à l'heure, Pitié l'a vu avec du courrier à la main, il est devenu complètement fou, il a dû le prendre pour le facteur. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien ? C'est André qui l'a mordu pour qu'il l'arrache comme ça. J'en peux plus, faut que je vidange ! Chut ! Si toi, ils sont occupés, Jean-Claude ! Tu vas voir comment je vais faire le ménage, moi, les gens... Putain, y'a Pitié qui est en train de marquer son territoire à l'intérieur ! Tu peux pas le dire, toi ! Oui, mais ça fait une heure qu'il est là-dedans que personne n'ose le sortir, alors évidemment, il a fait pipi partout ! Putain ! Mais c'est quelque chose, Enfervé, c'est pas possible ! Mais toute la boîte est à genoux devant ce clébard à la con, là ! Il paraît que Juju a été obligée de couper la sonnerie du standard parce que c'est que c'était le chien ! C'est pas vrai ! Dis donc, t'as toujours des somnifères, toi ? Oui ! Alors, voilà ce qu'on va faire. Quoi ? On va l'endormir, le Cerber, façon rousine indienne. On va acheter une tranche de jambon, et on va mettre du somnifère. Et après, je vais chercher dans mon sac le somnifère ! Moi, je vais acheter le jambon. T'as pas de la monnaie pour le jambon ? Non. Non, je vais le faire. Oui, vas-y, vas-y, vas-y ! Jeanne, t'as pas de la monnaie pour le jambon ? Oh putain, putain ! Oh putain, putain ! Oh tant pis ! Je dirais que c'est le chien ! Oh la vache, mais il est lourd le bestiaire ! Saint-Jean-Claude, c'est la méchanceté qui perd ! En tout cas, avec la dose de somnifère que je lui ai donnée, il est pas prêt de danser la lambada, crois-moi ! Il a voulu jouer au vilain clébard ! Et maintenant, il fait le coucouche panique dans sa poubelle ! Littier ! Littier ! Littier ! Littier ! Littier ! Littier ! Ah, dites-moi les mariolles, vous n'avez pas eu mon chien, par hasard ? Euh... Non, non, je l'ai pas beaucoup vu, moi aussi ! C'est bizarre, ça ! Ça, je cherche partout, j'ai l'impression qu'il a disparu ! Non, mais peut-être qu'il est en train de se reposer dans un petit coin ! On l'a fait jouer toute la journée ! Ah, pas moi ! Oui, mais il paraît qu'il joue, il est joueur ! Ouais, ouais, ouais ! T'as mis la dose ! C'est lequel on va prendre, conner ! Pas bouger, mon chien ! Papa, il est là ! Papa, il est là ! Alors, on fait mumuse ! Je t'en prie, faut qu'on arrête, s'il te plaît ! Regarde, on a débolé tout dur ! S'il te plaît, pitié, pitié ! Ne t'appelle pas, toi, non plus ! Non, 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 encore un tour ! Non, le dernier, hein ! Oh, pitié ! Non, non, non ! Assez ! Assez ! Mon chien ! Mon chien ! Mon chien ! Oh, c'est fou ! T'as vu ? Avec l'ancienne et les nouvelles technologies, bientôt, ils pourront t'intégrer le portable dans ton crâne ! Non, c'est pas possible ! Attends, regarde, mon portable, il est beaucoup trop gros ! C'est un vieux modèle ! Non, mais t'en fais pas, toi ! Même avec ce modèle, il y aura de la place ! Oh, ça me rassure, ce que tu dis ! Oui, c'est vrai ! Oh ! Ah bah oui, bon, avec un chapeau, ça passe ! Ça fera un peu, mais bon ! Jean ! Oui ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu devais m'envoyer la liste des nouveaux fournisseurs, j'ai toujours rien reçu ! Je te l'ai envoyé ce matin ! Par fax ? Non, par mail ! Ah bah moi, j'ai rien reçu ! T'aurais dû me demander une confirmation ! Je t'ai laissé un message dans ton portable ! Ah bah oui, mais je l'ai oublié, mon portable ! T'aurais dû m'appeler sur le fixe ! Mais c'est ce que j'ai fait, mais t'étais toujours en ligne, alors du coup j'étais obligée d'appeler Philippe ! Ah bah il m'a rien dit ! Ah bah normal, je l'ai pas eu non plus, t'es toujours en ligne aussi ! T'as essayé le fax ? Bah non, son fax est en panne ! Ah oui, mais pas le mien ! Bon bah ok, je t'envoie un fax pour que tu me confires la réception du mail ! Hein ? Jeanne ! Oui ? Je viens de te dire que je l'ai pas reçu, ton mail ! Oh, quel problème ! C'est vrai ça ! Plus insoluble que de l'aspirine ! Jeanne ! Je t'ai mangé ton mail ! Oh ! Mais il y a un impondérable, on l'imprime au THS ! Bah imprime-le sur celle de Philippe ! Bah c'est ce que j'ai voulu faire, alors je fais passer ton mail ! Mais il a pas reçu ! Il y a un bug avec les mails ! Bah écoute, ce que tu fais, c'est que tu le mets sur une disquette et puis tu l'imprimes ailleurs ! Et puis voilà ! Tu penses bien que j'ai anticipé ! C'était pour t'en occuper ! Ok, je te l'imprime et je te le fax ! En revanche, je te rejetterai en RTF, tu vois de quoi le lire ? Bah non ! C'est vrai ça ! Bon bah alors, je t'envoie le logiciel par mail ! Mais il y a pas un bug avec les mails ! Ah oui, c'est vrai mince ! Oh ! On s'en sort pas ! Oh là là ! On nage en pleine migraine, là ! L'horreur ! Colchic dans les pré-fleurs ! Tu t'en viens, toi, Miss Colchic ! Ça fait trois jours que j'attends la liste des nouveaux fournisseurs ! Qu'est-ce que tu fous, Maëva ? C'est en train de se régler ! Jeanne s'en occupe ! Oh là là ! Ça y est, ça y est, c'est imprimé ! Tu peux l'avoir ? Ah bah attends une minute, je viens à peine de la faxer à Maëva ! Mais pourquoi tu l'as faxée ? Pourquoi tu l'as pas posée sur son bureau, il est en face du tien ? Je vais te la chercher ! Bon bah tu me la ramènes ! Ah bah non, je te la faxe ! Mais pourquoi tu me la fax ? Je suis là, bon sang ! Ramène-la moi ! Sois moderne Hervé ! Les nouvelles technologies sont là pour nous faire gagner du temps ! Mais oui, exactement ! Elle a raison ! Avec ces nouvelles machines, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense ! Plus vite que vous pensez, il n'y a pas de mérite, c'est sûr ! Je suis drôle, hein ! Allez, au boulot, putain ! C'est-à-dire qu'aussi, ils font chier avec leurs nouvelles technologies ! Bientôt pour acheter un timbre, tu auras la honte comme un puceau qui achète des capotes ! Il y a des distributeurs maintenant, tu sais ! Ça dépend des pharmacies, Jeanne, c'est parfait ça ! Oui, bah évidemment ! Mais attends, les timbres, faut pas les acheter à la pharmacie ! Non mais Hervé, franchement, des fois je me demande ! Si, je me demande ! Tout le temps le regard, Sylvain ! Le nombre de petits mecs que j'ai vu mettre à la membre des gros monstres, rien que par le regard ! Toujours son sucre en café, André ! Je te demande après ! Voilà ! Merci ! Regarde-moi ! Ça s'est fait, les fiches de paix, ça s'est fait, c'est normal que ça soit fait le 28 ! Parce que c'est mon côté consciencieux, je veux dire accrocheur, le côté... Coucou, qui c'est, Sylvain ? Euh, maman ? Non, c'est pas ta mère ! Jean-Claude, je plaisante ! Les mains de ma mère, elles sentent pas le gasoil, enfin ! T'es pas marrant, Sylvain ! Bah ça aurait très bien pu être André, pour les mains qui puent le gasoil ! Alors comment t'as fait pour me reconnaître ? Mais c'est facile, il est 10h37, Jean-Claude ! Mais oui, c'est ton heure ! Et puis André, il m'aurait baïonnait avant de me dire c'est qui ! Ouais, ça c'est pas faux ! Par contre, pour l'heure, je suis désolé, ça aurait très bien pu être Jeanne, par exemple ! Mais non, parce que Jeanne, elle arrive souvent, voire toujours, entre une et dix minutes après toi, le mercredi ! Et on est mercredi ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ah, bonjour ! Bonjour ! Mon d'un béniou, mais c'est pas possible, mais t'as un don ! Mais tu t'imagines si tu pouvais faire la même chose avec les chevals ? Mais on se ferait la couille en or, mon Sylvain ! C'est quoi ton truc ? Bah, je sais pas... C'est quoi ton truc ? Bah, ça doit être les courses d'escargots, hein ! Tu sais, à la fin, tu les connais tous, hein ! T'as le temps, hein ! Ouais, 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 ouais ! Dis-moi Sylvain, j'ai repensé à ton truc de tout à l'heure, là ! Là, c'est fin de cantoche, là ! Ils vont tous débouler d'une minute à l'autre ! Alors, je t'explique ! Je mis 5 euros sur Nancy, en général, elle bouffe très très vite avec une olive à la la nausée ! D'accord, je te suis, 5 euros, mais sur Hervé ! Hervé ? Mais tu rigoles, c'est pas genre à bouffer en une demi-heure ? Oui, oui ! Sauf le mercredi, à cause de l'hebdo du CE ! Toujours première montée, je crois que t'as perdu ton pari, Jean-Claude ! Parle de Paris, là ! Sujet de quoi ? Attention, parce que j'ai un baraqué en ce moment ! C'est les gens qui sortent de l'ascenseur ! Ah ouais ? Alors, 5 euros sur Jean-Guy, il me suivait dans l'aul ! Je mets 10 euros, mais sur Jeanne ! Eh ben, je te suis, moi ! Mais non, Jeanne, elle est montée juste avant moi ! Hé, c'est un pari, c'est trop tard ! Alors... Putain, mais Jeanne, mais qu'est-ce que tu fous à faire des allers-retours ? On ne paye à te balader, peut-être ? Non ! Oh, mais title, hein ! Oh, j'ai... Putain ! Oh, excuse-moi, Jeanne ! Tu as le droit d'aller à la pharmacie, mais faut prévenir ! Moi, je viens de perdre 10 euros à cause de tes conneries ! Tu comprends ? Mais moi, je ne savais pas ! Eh ben, c'est pas vraiment si je ne savais pas comment vous voulez ! Tu fais ça, j'ai pris combien ? Dis-moi, les verres ! Tu veux pas la gérer 2 minutes ? Oui, Jeanne, calme-toi, s'il te plaît ! On est en train de faire un jeu ! Tu veux participer ? On parie sur les gens qui sortent de l'ascenseur ! Alors, tu paries sur qui ? Allez ! Sur Philippe ! D'accord. Combien ? Euh, 5 euros ! Parce qu'il m'a dit qu'il viendrait voir mon ordinateur après déjeuner ! 15 euros, mais sur André ! Attends, attends ! Hé, Jean-Guy suivait Hervé, Jeanne les a doublés, mais Jean-Guy va sortir ! Alors moi, je... 15 euros sur Jean-Guy ! Mais bien entendu, Jean-Claude ! Autant que les promesses de Philippe faites aux filles, excuse-moi ! Moi ! Alors, 15 euros sur Jean-Guy, pareil ! Attention ! Attention, c'est parti ! Café ! Moi aussi, mais comment tu fais ? Bah, il y a des gens, quand ils mentent, ils clignent de la joue ! Oui ! Moi, quand André est dans les parages, je cligne de la joue ! C'est pas vrai ! 1, 2, 3, 4, 4 cafés ! Pas la pêche, moi, aujourd'hui ! J'ai pas de monnaie, j'ai pas de monnaie ! Ah, perdu ! Allez, 4 cafés ! Quatre ! Quatre ! Bon, 10 euros sur Jean-Guy ! Mais tu sais très bien que c'est pas possible, André ! On vient de le voir monter, Jean-Guy ! On joue pour gagner d'habitude chez les gens normaux ! Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais ! Mais qui t'a dit que j'étais normal ? Hein ? Alors, on recommence ! Alors, le prochain qui sort de l'ascenseur... Euh... Bon, bah attends, je le vois, je te dis qui c'est ! Hein ? File le fric, t'as perdu de toute façon ! J'adore ce jour, commence ! Alors, 20 euros sur... sur ta gueule ! Encore, donne, donne, ça me fait marrer ! Oh là là, tu sais pas quoi ? Non ! Si ! La blonda du troisième, celle qu'elle aime tout le temps tous les mecs de la boîte ! Marie, couche-toi, là ! Oh, bon, je savais pas qu'elle s'appelait Marie, mais enfin bon, là ou ailleurs... Eh ben, elle est enceinte ! Non ! Mais si ! De combien ? Oh, ben ça, je sais pas, hein ! Enfin bon, d'un seul mec, hein, je suppose ! Mais enfin bon, quand même ! Alors, comment elle va, Maëva ? Non, pas très fort ! Tu sais, c'est jamais évident de perdre un être cher ! Enfin, faut qu'elle se remette rapidement ! On peut plus bosser ici avec ces gémissements hystériques sans cesse, sans cesse ! Oh là là là, m'en parle pas ! Oh tiens, au fait, tout à l'heure, pendant la pause, elle aimerait prendre 5 minutes pour lui faire ses derniers adieux, et elle aimerait qu'on soit là, près d'elle ! Attends, mais elle va pas nous pourrir la pause, en plus ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais Philippe, un peu d'humanité, enfin ! Elle a besoin d'être entourée ! Oh, mais enfin bon, il y en a marre de la voir chialer, quoi ! Mais écoute, mais faut la comprendre, ça a été un terrible choc pour elle ! Ben ça, pour un choc, un chat qui s'étouffe avec des arrêts de poisson, c'est vrai que c'est con ! C'est vrai que c'est con ! C'est con ! Antistène, nous voilà réunis ici pour te faire un dernier petit coucou ! Trop tôt disparu, certes, mais je me console à l'idée que tu reposes en paix au paradis des chats ! Pour moi, tu étais un ami, un confident, ma famille ! Reprends-toi, mon chaton ! Pardon, enfin... Je n'oublierai jamais la façon que tu avais de me griffer le dos le matin, d'un air de dire Alors ça vient, mon bol de lait demi-écrémé ! Ou alors, le jour où tu as fait tes besoins dans mon bain Pour me rappeler qu'il était temps de changer ta litière Décidément, il ne te manquait que la parole ! Allez, sois forte, Maïva ! Et surtout, mène-toi ! Pour conclure, mon cher Antistène, je voudrais te rendre un dernier hommage En te disant adieu, comme tu l'aurais fait à ta façon ! Je me pouvais le faire avec moi ! Miao 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 ! Sylvain, tu peux déposer la parole ? Oui ! Je l'ai faite moi-même avec des ronces ! Antistène, adorez ça ! Oh, comme c'est tout chaud ! Oh, comme c'est cool ! Ne t'inquiète pas, Antistène ! Je garderai toujours près de moi ta maman et ton écharpe tricotée mort ! Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons faire une minute de silence en vous tenant la main ! Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Oh, dit merde, ça suffit ! Il y en a marre de cette mascarade ! En plus, il a les bandes toutes moins de ses répugnants ! Moi, je me casse à la cantine ! À midi, il y a poisson ! Oh ! Attends, il y a du panier ! Il n'y a pas de règle ! Aaaaaah ! Ça va, Maïva ? Tu tiens un coup ? Oui, petit à petit, je fais mon deuil. J'ai composé un petit refrain en hommage à ton chat. Je te le fais. Quand ton dernier soupir Se finit dans un cri Que tu te sens très bête En t'étouffant avec une arête Que c'est bête ! Que c'est bête ! Antigèles ! Eh ! Tu sais que je fais de la numérologie, maintenant ? Non. Ouais, j'ai appris ça dans un magazine féminin. Il ne faut jamais coller « magazine féminin » derrière le verbe « apprendre ». Ah, c'est une règle de français ? Ah non, non, non ! Une règle de vie. Ah, c'est... Je ne sais pas comment... Une règle de... De vie ? Oh non, mais laisse tomber. De toute façon, tout va de travers dans ma vie en ce moment, alors. Mais t'inquiète pas, tu vas voir. Donne-moi ta ta de naissance. 10 janvier, 75. Alors... 1 et 0... 1... Et 1, 2, 2... 7 et 5, 12... 2 et 12, 14... 4 et 1, 5... Mais non, mais au contraire ! T'es en phase 5, c'est idéal ! Ah ouais ? Mais ouais ! Attends, on est en quoi ? On est en 2003 ? 2 et 3 ? Ben 5 ? Eh ben voilà ! T'es en harmonie totale avec ton chiffre ! Tu sais que c'est rare, ça ! Tu es dans une année charnière, Maéva ! Et le 5, c'est ton chiffre d'or ! T'es sûre, hein ? Ah ben bien sûr ! Regarde, les L5 ! Si c'est pas un chiffre de réussite, ça ! Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas avancé au L5 ! C'est génial ! Quand il va va savoir ça ? Oh là là, vous devriez avancer les dates du mariage, et puis je vais au loto ! Non ! C'est quoi, ça ? Ça, c'est la preuve mathématique ! Cette année, c'est mon année ! 5, c'est mon chiffre d'or ! Attends, c'est quoi cette affaire ? T'es pas née en 75, toi ! Oh ben non, Maéva ! Mais c'est pas sérieux, ça, alors ! C'est pas la peine que je me donne du mal avec les chiffres ? Si tu triches ! Bon, t'es née en combien ? 70 ! Arrête de mentir ! T'es 67, toi ! Elle a raison ! C'est mieux si tu donnes des chiffres bidons ! Je suis née en 67, mais je l'avais oubliée à force de plus m'en souvenir ! Oui, bah ça change tout, ça ! Alors, 1 et 1, ça fait 2. 6 et 7, 13. 3 et 1, 4. 4 et 2, 6. Oh ben non, 6, ça n'a rien à voir avec les L5 ! Mais à mon avis, ça doit correspondre au nombre de gens qui se souviennent encore d'elle. Bah oui. De toute façon, je le savais que c'était une mauvaise année pour moi, alors ! Bon, euh... T'es née à quelle heure ? À 10 heures. Oh ! Alors, 1 plus 0, ça fait 1. Oh, t'es de 6, 5. Voilà, on retrouve le 5, ton chiffre d'or ! Tu retrouves le 5 ? Oui, t'es sûre ! Oui ! Oh, jeune, je t'adore ! 10 heures du soir ou du matin ? 10 soir. Ah, ben 22 heures, ben ça change tout. 2 et 2, 4, si c'est 4, 10. 1 plus 0, 1... Mais attends, mais c'est ni 5, ni 6, mais c'est bien 1, le total ! Arrête, il perd un 4, 6, c'est encore plus que le 6, le 1 ! Mais tu vas arrêter de saboter mon chiffre d'or ! En plus, je suis surtout fixe, prêt ! Eh oh, ça va ! Moi, j'ai plus rien à cette année-là, et puis c'est toujours les divans délirants sur ton âge ! Tu nous fasses pas de pression, c'est ça ? Si je te réponds, c'est les 5 lettres que tu vas entendre, et elles sont pas en or, tu peux me croire. Oh ! Ah, j'viens les nerfs ! Oh, allez, quoi ? Eh ben, excuse-moi, pleureux de pleureux, allez ! Il y a sûrement une solution ! On va refaire les comptes, là ! Ah oui ! J'ai beau les refaire en long, en large et en travers, je tombe toujours sur 1, voilà ! Il y a sûrement une solution ! Mais bon, il y a pas de solution ! Si c'est 1, c'est 1, ça va pas changer comme ça, par l'opération du chat-esprit ! Bon ben, c'est quoi ta pointure ? 41. Eh ben voilà ! 4 et 1, 5 ! Eh ben, on retrouve ton chiffre d'art ! C'est dingue ! Ah, je suis sauvée ! Oui ! En même temps, vu les péniches, à mon avis, c'est du 44 qu'elle fait ! Et si tu recroqueville les orteils, hein ? Comme ça !